Salut à tous, c'est Jubé et aujourd'hui, oui, on est à Roland-Garros. On se retrouve ici à Roland-Garros, j'ai sorti le petit micro-main parce que le micro-cravate s'est cassé, c'est pas grave. Je suis ici avec qui ? Je suis ici avec la marque Divacor, Divacor qui est une marque audio française, les amis, qui fait des casques, des enceintes et des écouteurs. Et ils m'ont invité ici. Là, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec Roland-Garros ? Parce qu'ils ont un casque, enfin une paire d'écouteurs qui est celle-ci, le A by Joe, fait avec Joe Wilfried, son gars, qui est donc un tennisman français. Et donc on va voir ce petit casque. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu, ça fait quelques jours que je m'amuse avec. On va le déballer ensemble, on va voir ce qu'on peut recevoir dessus. Et typiquement, en fait, c'est un casque, enfin une paire d'écouteurs plutôt, qui ressemble un peu au BitX. C'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement Bluetooth. On est juste à côté du Suzanne Langley, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Il y a qui qui joue ? Gabriel Monfils qui joue exactement juste derrière nous, mais ça, c'est pas grave. Donc du coup, ce casque, cette paire d'écouteurs, vous allez avoir deux petits arceaux qui vont venir se mettre sur votre cou et vous allez avoir d'un côté la réduction de bruit actif parce que oui, ça c'est plutôt cool. Vous allez avoir les bruits ambiants qui vont être annulés dès lors que vous allez avoir le casque sur votre tête. Vous allez avoir la possibilité de mettre votre batterie à l'intérieur, c'est-à-dire la batterie qui est annoncée de 20 heures par la marque. Je n'ai plus le tester et ça marche super bien. Et également, tous les petits contrôles, les pauses, retour en arrière, etc., etc., sur le casque en lui-même. Du coup, dès lors qu'on débat la boîte, on retrouve à l'intérieur le petit casque écouteur qui est plutôt bien fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un arceau en cuir assez léger qui va venir directement se mettre autour de votre cou. Alors à une main, c'est un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Hop là, dans ce sens-là. Vous le prenez, vous le mettez dans ce sens-là. Et puis directement, vous allez pouvoir écouter votre musique préférée, typiquement du Christophe May. Alors comme je vous l'ai dit, ça ne fait pas trop longtemps que je m'amuse avec, donc je ne peux pas vous faire un test complet de ce casque. Mais simplement, la réduction de bruit active est plutôt bonne. C'est-à-dire que, alors certes, ça n'égale pas non plus le QC35 de Bose, mais on n'aime pas non plus dans la même gamme de prix. Mais pour le prix de ce casque-là, de ces paires d'écouteurs, c'est extrêmement bien. Deuxièmement, la batterie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien. C'est-à-dire que 20 heures d'autonomie, tu peux faire un Paris, Los Angeles, aller-retour et bien tenir la batterie. Je l'ai testé chez moi toute une journée. J'ai reçu des appels où j'ai décroché directement avec le casque. J'ai pu écouter de la musique, j'ai pu monter une vidéo avec. Bref, ça tient super bien. Et enfin, le dernier point, la qualité sonore. Quid de la qualité sonore ? C'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est dans le commun des mantelles. C'est-à-dire que la gamme spectrale de la musique va courir en fait tout le son qu'on peut avoir directement dessus, donc les bonnes basses, les bons médiums et les bons aigus qui permettent donc à ce casque d'avoir un rendu plutôt qualitatif. Mais je ne vais pas non plus trop m'étayer dessus. Je préfère encore m'y amuser et pourquoi pas vous sortir une vidéo de test plus tard sur la chaîne YouTube. Mais là, il est l'heure pour nous d'aller sur le central parce que je crois qu'il y a Joe Wilfried Songa qui va jouer. On va aller voir ça et peut-être même qu'il y aura une surprise juste après. Je dis ça, je dis rien. On y va. Là, on est dans l'espace d'un peu vieille bi-tribune joueur parce que grâce à Jivacor, on a pu venir ici à Roland-Garros. On va assister au match de Joe Wilfried Songa versus Renzo Olivio, si je ne me trompe pas, qui est un Argentin classé 91e mondial. Là, on va y aller parce qu'il faut manquer des petits mains. C'est juste là-bas. Ça va être plutôt fun, on espère. Bon, on a vu Songa, malheureusement, a perdu. Ça s'est joué sur deux jours. Du coup, on est revenu aujourd'hui. On est mercredi 31 mai. Là, il y a un truc plutôt cool qu'on va aller faire. C'est qu'on va aller découvrir les installations qu'IBM utilise pour toutes les technologies qui sont embarquées ici à Roland-Garros, à savoir, eh bien, calculer les balles, calculer les trajectoires, calculer tout ça. Et ça se passe juste là. Du coup, on y va. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé chez IBM. On n'est pas du tout à Roland-Garros, mais c'est pas grave du tout. Simplement pour dire qu'en fait, la technologie, l'high tech, c'est de partout. Je n'aurais jamais pensé qu'en regardant Roland-Garros à la télévision, il y avait derrière autant de nouvelles technologies d'high tech qui seraient présentées en place pour analyser tout ça. Je vais faire ça en trois points parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Premièrement, sur tout le tournoi, il va y avoir 50 personnes, 50 marqueurs qui vont être dédiés, en fait, à analyser les points. Ça, ça va être fait par l'humain. Mais toutes ces données qui vont être analysées, c'est-à-dire le nombre days, les services ratés, le nombre de fausses directives en coup droit, etc., etc. Vous rentrez de coupler aux données recueillies par les nouvelles technologies, à savoir des radars pour calculer la vitesse de service, des radars de quadrillage pour savoir où le joueur joue le plus, carré droit, carré gauche, etc., etc. Ces données-là vont être mélangées et vont être directement données à IBM qui se trouve sur place, qui va les analyser, qui va les donner aux cartes télé et qui, lui, va décider ou pas de les transmettre de son côté à la télévision, donc France TV ou IBM directement sur le site de Roland Garros ou l'application sur lequel ou sur laquelle on peut directement retrouver toutes ces données. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième technologie utilisée par IBM et qui va concerner tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, ça concerne, par exemple, un tweet. Quand tu vas tweeter, par exemple, avec le hashtag RG17 ou Nadal, Djokovic, Songa, il va se dire, alors ça parle de telle personne, le tweet, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif ? Ça va analyser les mots. Si tu dis, le match de Nadal était fabuleux, ses connotations positives, du coup, sa cote de popularité va augmenter. A l'inverse, si tu vois un tweet disant Songa a super mal joué, c'est négatif, du coup, ça sera moins bien et ton gars diminuera sur les réseaux sociaux, sur le site de Roland Garros ou sur l'application. Allez checker ça parce que moi, j'ai vu ça et franchement, c'est vraiment pas mal. Et enfin, troisième technologie qu'IBM utilise à Roland Garros, cette année, c'est la première, c'est la technologie Watson. Qu'est-ce que c'est ? Typiquement, les photographes prennent je ne sais pas combien de photos à la journée et à la fin, quand ils checkent tout ça ou en après-midi, ils en ont je ne sais pas combien, il faut les trier. Et trier suivant le cours, suivant l'heure, suivant le match, suivant la personne, etc. etc. Ça prend beaucoup de temps. Cette technologie permet, directement quand tu la rentres dans le logiciel, eh bien d'analyser les joueurs, d'analyser le cours, la localisation et autres et de trier tout ça et te dire Songa, c'est lui, Nadal, c'est lui, Federer, c'est lui. Bon, il n'y est pas cette année mais c'est pas grave, etc. etc. Donc ça, c'est la technologie Watson, c'est la première fois à Roland Garros et je peux vous dire que c'est la folie. Alors pour ceux qui diraient ouais, t'as été payé par IBM pour dire ça, pas du tout. C'est simplement que c'est les technologies qui sont ultra puissantes et j'aurais jamais pensé dans ma vie que derrière un événement sportif de cette ampleur, eh bien il y a autant de technologies par derrière. Alors j'imagine même pas les géos. Mais perso, je trouve ça hyper hyper passionnant de savoir que dans n'importe quelle situation où l'on est, dans n'importe quel événement, il y a toujours de l'high tech et ça, c'est vraiment cool. Bon les amis, on se trouve ici sur le cours sudain de l'anglais. Je ne vais pas parler de quoi non plus parce qu'il y a un match juste derrière moi. On fait les thugs parce qu'en fait, on n'a pas le droit de filmer. J'espère qu'on m'entendait quand même. Tout fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu découvrir le petit casque d'Ivacor. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. On a pu surtout découvrir des coulisses de Roland Garros à travers IBM, à travers les technologies qui utilisent IBM pour couvrir le tournoi, à savoir calculer les trajectoires de balles, à savoir calculer la puissance des services et autres. Moi, je trouve ça super intéressant. Certes, c'est un sujet hyper ciblé, mais directement, je pensais que ça pourrait vous intéresser parce que c'est un tournoi qui se fasse en France et que franchement, c'est plutôt intéressant. Du coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensiez que ça se passait comme ça ? Je remercie tous ceux que j'ai pu voir ici à Roland Garros parce que c'était hyper cool de vous rencontrer pour échanger quelques mots avec vous. Merci à IBM et surtout à Divacor de m'avoir invité ici à Roland Garros pour pouvoir voir quelques matchs ici même. Malheureusement, Joey Fritsonga a perdu, mais bon, c'est la vie. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. A vous d'abonner si c'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Moi, de mon côté, je vais regarder le match. Tchou !